Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien ? Oui ? Bon. Alors écoutez, parce qu'à la CAPA, nous sommes des gens très ponctuels, que le programme de la journée est particulièrement chargé et dense. Nous allons, nous essayons de commencer à l'heure. Donc merci à vous tous d'être présents. Déjà, je voudrais, au nom du député maire d'Ajaccio, vous souhaiter la bienvenue. Il aurait dû être présent, mais malheureusement, un empêchement de dernière minute l'a empêché d'être là aujourd'hui pour vous souhaiter la bienvenue, pour souhaiter la bienvenue surtout, essentiellement, aux gens qui viennent de l'extérieur pour cette manifestation d'importance. Je voudrais aussi associer Xavier Lacombe, premier vice-président de la CAPA, qui a suivi le dossier qui était au moment de la remise du prix 5 à Robaz, puisqu'à l'époque, il représentait le président de la CAPA. Alors, écoutez, comme vous le savez, la CAPA est très investie dans le domaine du numérique, des nouvelles technologies, parce que nous avons bien évidemment pris conscience que c'était important pour développer l'attractivité de notre territoire. Je suis à la CAPA en charge du numérique, certes, mais aussi du développement économique. C'est bien la preuve que ces deux domaines sont intimement liés. Et surtout dans des régions comme la nôtre, dans des régions insulaires, où la question des transports est quand même une question plutôt problématique, il est d'autant plus important d'accorder toute notre attention sur le développement du numérique, parce que les nouvelles technologies nous permettent de gommer ces frontières, des frontières qui peuvent être un handicap, comme je le disais tout à l'heure, en matière de transport. Alors, la CAPA, elle a bien évidemment naturellement vocation à mener sa propre réflexion en la matière. Et nous avons bien évidemment posé les jalons de la stratégie du numérique dès 2009, avec la mise en place d'un schéma directeur d'aménagement numérique. Alors, je vais passer rapidement sur l'accès au débit sur le territoire, parce qu'il y a un appel à projet qui a été lancé, comme vous le savez, c'est Orange qui est censé gérer les infrastructures en termes de haut débit. Et la CAPA, c'est plus directement concentré sur le développement des usages et des services. Et ça, c'est très important, parce que ça permet encore une fois d'avoir des actions très concrètes auprès des usagers. Alors, je vais vous citer quelques exemples plus parlants, même si j'ai en face de moi un public averti qui connaît bien ces questions-là. Eh bien, la CAPA a développé des projets signifiants, comme le réseau Wi-Fi gratuit sur 22 places publiques. Et puis, on a ouvert récemment notre open data, ce qui est à... Il faut bien insister sur ce point-là. Voilà, nous sommes une des rares collectivités locales au niveau national. Et Mme Durand-Tornard, je pense, se confirmera ensuite, parce qu'elle a une vision plus globale du territoire. C'est un fait important qu'il faut souligner. En Corse, par exemple, il y a la CTC qui a ouvert son open data et la CAPA. Et puis, on a développé des applications, notamment une application mobile qui vise à favoriser le tri des déchets. À l'heure actuelle, c'est un sujet qui est bien évidemment prégnant et pour lequel cette application apporte une vraie valeur ajoutée. Et puis, on a développé aussi des sites Internet et applications culturelles, comme le site des parcours napoléoniens. J'ai vu tout à l'heure mon collègue Jean-Pierre Arezu, adjoint à la ville en charge du patrimoine napoléonien. Et puis aussi, une application dédiée à la visite du musée Fèche. Une application aussi sur la langue corse avec Parle Amigours. Voilà, tous ces exemples-là, je ne vais pas tous les citer parce qu'il y a aussi le déploiement d'un réseau de capteurs sur les axes routiers pour informer en temps réel les usagers des conditions de circulation. Enfin, vous voyez, tout ça, c'est vraiment un éventail très large de toutes les actions qui ont été menées par la CAPA. Et comme je le disais tout à l'heure, qui ont pour but de favoriser l'émergence d'usages et de services apportés au quotidien. Alors, comme je vous le disais en introduction, la CAPA a obtenu un label, un label que, encore une fois, je peux le dire peut-être, que peu de collectivités, en tout cas de comités d'agglomération ont obtenu. C'est le label 5 Arrobas qui vient féliciter le travail, les compétences de la direction du numérique de la CAPA, parce que j'en profite pour ouvrir une petite parenthèse. Je suis élue à la CAPA depuis peu, nouvellement élue, donc j'ai hérité, en tant qu'élue en charge de cette compétence, d'une direction du numérique, avec des personnels extrêmement performants. Des personnels qui ont compris véritablement l'enjeu du développement du numérique, des personnels extrêmement disponibles, compétents, qualifiés, bien évidemment encadrés par le DGS qui est parmi nous, Emmanuel Armand, dont je tiens aussi à féliciter le travail. Donc, en février 2015, la CAPA a obtenu le fameux label 5 Arrobas, et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. C'est dans la continuité de ce label qu'il a été décidé d'organiser une journée, un événement qui serait dédié au développement des services numériques citoyens. Et l'objectif est de regrouper, comme vous pouvez le constater aujourd'hui, en un même lieu, des élus, des décideurs de collectivités locales, d'associations. Et bien entendu, des entreprises, puisque c'est notre tissu économique, et comme je vous le disais tout à l'heure, et bien numérique et développement économique sont intimement liés. Donc, ce qui est important, il faut qu'on en ait tous conscience, c'est de pouvoir fédérer ces acteurs sur le terrain, parce que la plupart des acteurs sont engagés. Et ce dont ils ont besoin, je pense, c'est de retour d'expérience des uns et des autres. Donc, c'est tout l'enjeu de cette journée qui, je l'espère, réussira à faire émerger des démarches et des projets communs. Alors, oui, c'est vrai que le numérique ne connaît pas de frontières administratives. La plupart du temps, les besoins émanent de nos territoires, sont les mêmes et se rejoignent fortement. C'est pourquoi, aujourd'hui, il est important, j'insiste bien sur ce point, de travailler ensemble. Je vais m'arrêter là, parce que le plus important, c'est que vous puissiez vous mettre au travail, avant que, après, plutôt que Mme Florence Durand-Tornard, qui représente l'association Ville Internet, vous dise quelques mots. Mais je voudrais surtout, encore une fois, vous remercier d'être là. Remercier aussi, bien évidemment, l'État, la collectivité territoriale de Corse, l'Europe, qui sont nos partenaires de cette opération. Je regrette, d'ailleurs, que mes collègues élus, notamment de la collectivité territoriale de Corse, ne soient pas là à mes côtés pour valoriser cette journée qui dépasse même le territoire ajaxien, qui est d'ampleur régionale. Et voilà, donc, je vous remercie à tous et vous souhaitez une très bonne journée de travail. Et on se reverra à l'occasion du déjeuner, ce soir, pour la clôture. Je vous remercie. Très bonne journée. Eh bien, merci, Mme Santoni Brunelli, d'avoir fait cette ouverture en couleur et féminine. Et ça, c'est aussi agréable, puisqu'aujourd'hui, heureusement, le numérique n'est plus comme la vieille informatique que le monde des hommes. On est bien sur un secteur qui est approprié partout, partout, tout le temps. Et c'est bien le sujet de notre journée. Et donc, je voudrais vous remercier, évidemment, d'être là au nom du président de l'association Ville Internet, Emmanuel Evnaud. Comme vous le savez, Emmanuel Evnaud est géographe, chercheur à l'Université de Toulouse-le-Méraille. Il est président de l'association depuis plus de dix ans. Il a permis le développement de ce label territoire, ville et village Internet, label qui a été remis à plusieurs collectivités, village ou ville d'entre vous. Et bien sûr, pour le premier niveau d'excellence de Saint-Carobaz à la CAPA, premier niveau en France, puisqu'en fait, c'est le premier territoire à atteindre le niveau Saint-Carobaz en France. Donc, on est au cœur de l'excellence du point de vue du développement des usages et des services, puisque c'est là-dessus que le label Ville Internet est centré. On laisse la question des infrastructures, même si on est très vigilants, vous allez comprendre au cours de la journée. On laisse la question des infrastructures à d'autres associations qui nous sont proches, comme la Vika, par exemple. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est la demande, c'est le besoin d'abord des habitants et ensuite des organisations, comme les services publics, qui va dicter la technologie et non pas l'inverse. C'est un petit peu ce qu'on essaye de porter aujourd'hui dans l'association avec les acteurs du service public et des services aux citoyens en général, cette notion d'utiliser et de saisir les opportunités d'une technologie qui nous emmène dans des champs d'innovation sociétale totalement encore inconnue aujourd'hui, qui atteint des niveaux d'importance mondiale, de fait, et du coup, évidemment, territorial, hyper local, d'autant plus important qu'il s'agit bien d'un espèce de jeu de pouvoir nouveau qui s'opère entre ceux qui maîtrisent ces technologies, qui les utilisent et parfois à des fins extraordinaires, mais aussi parfois à des fins plus invisibles ou difficiles à cerner, on va dire, pour être léger. Et donc, il s'agit bien que cette appropriation qui est faite par chaque individu aujourd'hui avec son téléphone et son outil portable dans la poche, je suis sûre que vous en avez au moins un, chacun d'entre vous sur vous, mais peut-être deux même, à portée de main entre un ordinateur, une tablette et un téléphone, eh bien, ces dispositifs qui sont aujourd'hui dans la main de chacun des Français et de beaucoup de personnes dans le monde, y compris dans les pays en situation défavorisée, puisqu'on sait que c'est vécu comme un outil d'insertion, d'accession à une reconnaissance sociale, eh bien, il s'agit de le réguler, de l'encadrer d'une manière souple, dynamique, tonique, créative. J'ai entendu ce mot à plusieurs reprises dans la préparation de notre travail ici en Corse, cette notion de créativité commune et collective. Et donc, l'association Ville Internet, eh bien, c'est un petit peu ça son objet. C'est le label, évidemment, et la partie émergée de l'iceberg, de l'association, qui permet aux collectivités de se questionner, finalement, au travers de ce vaste questionnaire de plus de 70 questions, de se questionner sur ce qu'elles font, effectivement, dans ce nouveau monde avec le numérique. Nouveau monde avec le numérique. Le numérique n'est pas un monde en soi, c'est nous qui faisons le monde et qui faisons le reste. Mais donc, comment le label peut permettre de se questionner, de s'auto-évaluer ? C'est ça son premier objectif. Ensuite, d'exprimer ce qu'on fait, de l'exprimer de manière à le partager, parce qu'évidemment, ces technologies sont d'abord des outils du partage, des outils de la mutualisation, des outils de la mise en réseau des acteurs. Et c'est ça que nous allons vivre aujourd'hui ici en Corse et particulièrement à la CAPA. On va travailler sur la question de cette mise en réseau des acteurs. D'abord, en espérant que vous serez encore plus en réseau que vous l'êtes à la fin de cette journée, mais également que vous entraînerez avec vous l'ensemble des acteurs concernés. Et là, je parle bien de ceux qui coproduisent ces services et ces usages dans les territoires, particulièrement ici en CAPA, mais au-delà en Corse. On a des représentants de plusieurs collectivités corse qui vont intervenir tout au long de la journée. Vous en êtes évidemment soit citoyen, soit élu ou agent déjà. Et on va pouvoir se comprendre et mieux se connaître. Je vous signale l'anecdote. À chaque rencontre régionale que l'association organise, et je crois que ça fait 15 ans qu'on existe, donc à plusieurs par an, on n'a pas loin de quelques 70 rencontres, eh bien, je peux vous assurer qu'à chaque fois, les gens échangent des cartes de visite, coproduisent des projets et on en a la trace et on essaye de suivre ça. Et c'est bien l'idée. C'est de vous accompagner et d'être à vos côtés pour montrer avec fierté la manière dont vous coproduisez ensemble les services numériques aux citoyens dans les territoires. On est très axés autour de ce label, mais au-delà dans l'activité de l'association, sur la question de la mise en réseau de ces acteurs, avec un programme qui s'appelle Atlas, avec deux A pour acteurs et actions. Cet Atlas est rendu disponible au territoire. On en parlera dans la journée. Et également sur une question plus politique qu'on a engagée, sur le droit fondamental de l'accès à Internet, puisqu'aujourd'hui, comme vous le savez, un grand nombre de services publics essentiels sont totalement inaccessibles sans le numérique. Or, aujourd'hui, il y a un débat qui court sur la question de l'accès aux services essentiels du numérique. Et donc, nous défendons dans un appel qui vient d'être lancé aujourd'hui, depuis la Corse, sur change.org, au niveau public. Un appel qui, donc, demande la reconnaissance du droit fondamental de l'accès à Internet, ce que l'ONU a fait il y a déjà deux ans. Et je ne comprends pas encore, aujourd'hui, pourquoi la France ne s'y met pas. Donc, Axel Le Maire le propose dans sa loi, dans son projet de loi. Et nous espérons, et nous la soutenons, de nombreux élus des collectivités ont déjà signé cet appel. Voilà. Donc, une action d'accompagnement dans les territoires, au travers des rencontres régionales, une action d'accompagnement à l'évaluation, à la comparaison, à la mise en relais des collectivités françaises sur la question du numérique. Et puis, également, une action de vigilance, qui est transpolitique, bien sûr, puisque celle dépasse les clivages auxquels on peut être confrontés trop souvent. Donc, voilà un petit peu. Alors, on va vous présenter avec Michel Matéi la journée telle qu'elle va se dérouler. Je voudrais accueillir aussi les personnes qui nous regardent à distance, puisque cette réunion est retransmise en direct, et les saluer. Je sais qu'à chaque fois, on démultiplie parfois par 10, notamment avec le différé, pas uniquement en direct, mais on démultiplie par 10 les audiences. Et je pense que beaucoup de Corses, un peu partout pour qui le temps était compté, sont avec nous aujourd'hui via ce dispositif en ligne. Et puis, surtout, saluer les personnes qui ont fait le voyage, parfois de loin, pour venir témoigner, et donc, notamment, nos amis de Vendée, avec le pays des Achars, nos amis de Nîmes, et, bien sûr, de la région PACA, puisqu'elle est représentée par un de ses élus ici. Vous l'entendrez tout à l'heure. Voilà, en tout cas, merci, très bonne journée, et puis, je vais passer la parole à Michel. Voilà, en vous remerciant beaucoup, encore une fois, pour cet accueil. Je voudrais juste rajouter un petit mot. Je n'ai pas excusé le président de la CAPA, je l'ai dit à certains d'entre vous. Il nous rejoindra dans la journée, il n'avait pas pu être là pour l'ouverture. Voilà, merci, bonne journée, et la parole est à Michel. Bonjour, je vais juste prendre cinq minutes pour vous expliquer un petit peu le déroulement de la journée. Donc, il va y avoir deux tables rondes. Une première qui a trait sur les enjeux de l'Internet citoyen. On fera une petite pause pour aérer les neurones, mais très rapide. Et on reprendra avec une seconde table ronde sur avoir un territoire moderne, innovant et attractif. Donc, l'idée de ces deux tables rondes, c'est de faire discuter des experts qui se relieront sur le podium pour vous donner des billes de réflexion, des informations, des retours d'expérience. Évidemment, l'échange avec la salle et le bienvenu est fortement souhaité. Nous ferons une petite pause déjeuner. Nous reprendrons après, en début d'après-midi, avec divers intervenants qui auront sept minutes pour vous faire un focus sur leur activité et sur les infrastructures ou sur les expériences qu'ils mettent en œuvre dans le numérique. Et ensuite, il y aura un forum ouvert. Justement, donc là, l'idée, c'est de faire émerger des projets communs, comme on l'a dit. Donc, au-delà des frontières administratives, des limites administratives, c'est vraiment d'avoir des projets globaux sur l'ensemble du territoire corse et peut-être même au-delà. Et justement, de retranscrire sur les panneaux que l'on a mis à votre disposition. Donc, vous avez dans votre mallette des petits post-it de couleurs pour justement que vous puissiez mettre des projets que vous avez en tête dans vos collectivités ou ailleurs ou dans les entreprises, de décrire éventuellement de manière succincte et de mettre vos coordonnées. Alors, pas pour vous ficher, c'est simplement puisqu'on compte donner une suite à cette journée, une suite, donc un vrai échange et un vrai travail pour développer le numérique en région Corse et particulièrement sur la CAFA. Et l'idée, c'est à partir de ces projets, de faire émerger peut-être des projets phares qui pourront ensuite rentrer dans le cadre du POFEDER pour les financements. Donc, Eric Ferrar en dira peut-être deux mots tout à l'heure, puisque dorénavant, le POFEDER va fonctionner par appel à projet. Ce ne sera plus des demandes au fil de l'eau. Et l'idée, c'est peut-être d'être force de proposition auprès de la collectivité territoriale de Corse pour dire, ben voilà, en Corse, il y a 10, 20 communes qui souhaitent mener un projet de ce type et donc de favoriser justement le financement de ces projets. Donc ensuite, il y aura encore une petite pause, une restitution de la journée d'échange, la clôture, on va dire, solennelle de la journée et on terminera par un petit pot de l'amitié en fin de journée. Voilà, merci de votre attention, merci d'être venus aussi nombreux et bonne journée à tous. Merci beaucoup. Alors, je prends mon micro d'animatrice cette fois-ci, puisque je vais ne plus vous parler, mais vous aider à vous exprimer et à écouter les personnes qui vont intervenir avec nous. Je voulais juste souligner qu'il y a, pour ceux qui ont envie de tweeter, qui ont envie d'informer leur réseau, il y a un hashtag qui est, si je ne me trompe pas, DigiCita, donc Digi comme digital et Chita, vous savez mieux que moi, comme la ville. Donc DigiCita, n'hésitez pas à tweeter. Alors, pour introduire les premiers sujets, on a jugé utile de vous proposer une intervention de Céline Fèvre, qui est à la direction de secrétaire, enfin, une des responsables et directrices du service général de la modernisation de l'action publique, SGMAP, au gouvernement, et qui travaille sur la mise en réseau des acteurs territoriaux et des collectivités territoriales, dans un grand plan d'état plateforme. Alors, l'idée, c'était de commencer par le haut, entre guillemets, pour arriver, évidemment, au concret avec vous et dans le territoire. Donc, on va voir cette vidéo. Je souligne qu'elle a été tournée, alors que nous préparons avec le SGMAP, un cycle des assises de l'identité numérique du citoyen. Identité numérique du citoyen. C'est un sujet. Aujourd'hui, notre identité numérique est principalement gérée par de grands comptes, de grandes entreprises américaines. L'État va lancer un programme qui s'appelle France Connect, et il va permettre d'harmoniser les initiatives territoriales d'authentification et d'identification qui avaient déjà été prises par les collectivités. Et donc, on a jugé utile de mener un débat sur ce sujet, qui est essentiel pour l'avenir de notre identité, de notre identité globalement. Voilà, on écoute Céline Fèvre. Le SGMAP est un service du Premier ministre, une administration de mission interministérielle, structurée depuis le 22 septembre dernier en deux directions. la direction interministérielle pour l'accompagnement des transformations publiques et la direction interministérielle du numérique et du système d'information de l'État. Nos efforts vont porter sur les points suivants, l'harmonisation des modes d'échange entre États et collectivités territoriales et le déploiement d'un France Connect agent, qui se fera, nous l'espérons, au travers la réponse à l'appel à projet identité numérique et le programme d'investissement d'avenir. Deuxième point, nous allons porter notre effort sur la généralisation de marchés publics simplifiés et de la dématérialisation totale des marchés publics grâce à des expérimentations que nous allons conduire à grande échelle sur l'ensemble du territoire, en lien étroit avec la direction des affaires juridiques de Bercy. Enfin, nous allons travailler à l'industrialisation des plateformes de services numériques et à la modernisation de l'offre de services publics numériques dans une logique services publics as a platform pour finalement diffuser la stratégie de l'État plateforme dans les territoires. Voilà cette introduction du point de vue de l'État qui travaille évidemment à réguler la gouvernance globale des services de l'État et des territoires dans un grand plan état plateforme. Céline Fèvre était à Megalys en Bretagne précédemment, elle dirigeait l'agence de Bretagne et elle a donc une conscience très claire des besoins des territoires et je pense qu'elle va, j'espère qu'elle va pouvoir mener à bien ce grand projet et ce qui n'est pas du tout facile, faute d'interministérialité la plupart du temps. Donc c'est un petit peu compliqué. Voilà, donc j'aimerais appeler maintenant Philippe Mussy qui nous fait l'honneur d'être avec nous pour représenter la région PACA et Mme Anne-Marie Larrieu du groupe La Poste puisque le groupe La Poste est un partenaire à Ville Internet depuis trois ans maintenant et donc il s'agit de voir comment des grands groupes qui étaient issus du monde public et ô combien comme La Poste peuvent entrer dans ces dynamiques de services numériques au plus près du citoyen et Mme Larrieu nous parlera et son collègue nous parleront probablement de la manière dont la confiance arrive avec les services publics jusqu'au domicile des personnes. Je voudrais démarrer, je vais m'asseoir et je vous rejoins, je voudrais démarrer Philippe par l'élu que vous êtes au numérique en région PACA et vous demander d'abord comment ça se passe en PACA, comment on arrive à mener une politique publique numérique à l'échelon régional puisqu'on voyait l'État. Maintenant, comment ça se passe à l'échelon régional ? Je vous laisse ce micro. Merci. D'abord, merci beaucoup à Ville Internet et à Mme Zadélie Générale et à la communauté ajaxienne pour cette invitation. Moi, j'ai été très impressionné par ce que ma collègue conseillère territoriale nous a expliqué tout à l'heure sur les grandes réalisations d'Ajaccio. Évidemment, à l'échelle régionale, on n'est plus, surtout sur une grande région comme PACA. Je crois que je devrais dire Provence-Alpes-Côte d'Azur, d'abord parce que mon président me tuerait s'il m'entendait dire PACA et ensuite parce que je suis sûr que dans les 5 minutes, je vais me faire un nœud entre CAPA et PACA. Mais si je suis ambigu, ne vous étonnez pas. Donc à l'échelle d'une grande région comme Provence-Alpes-Côte d'Azur, évidemment, nous n'avons pas les mêmes modes d'action, les mêmes possibilités de travailler dans le détail, de travailler dans le service direct aux citoyens au point où peut le faire une ville ou une communauté d'agglomération. Mais nous avons des actions en termes d'Internet citoyen, en termes d'accessibilité de tous les publics qui sont déjà anciennes, que je ne revendiquerai pas en tant que récent élu, mais dont nous sommes quand même toujours aussi fiers et que nous faisons toujours vivre. Nous avons un réseau de plus de 150, ce que nous appelons des ERIC, espaces régionaux d'Internet citoyens, qui sont des lieux de forme, de statut, de taille très variée, qui irriguent le territoire de nos 6 départements en point permettant aux citoyens l'accès à la fois à l'Internet, c'était leur premier but, l'informatisation, l'alphabétisation informatique des publics, c'était le premier but. Et c'est devenu maintenant, avec le temps, quelque chose qui s'est adapté aux nouveaux défis. Donc nous avons maintenant pour ces ERIC un programme de soutien avec plusieurs options, dont une est celui de l'open data, sur lequel je reviendrai, donc l'aide à l'utilisation locale, à la production locale de données ouvertes, mais aussi les Fab Labs. Donc certains de nos ERIC se sont transformés en Fab Labs avec l'aide de la région. C'est quelque chose qui vient de démarrer et qui a déjà beaucoup de succès. Alors si on peut redéfinir les Fab Labs très rapidement. Ah là là, on a une heure, c'est ça. Ça sert à quoi un Fab Lab ? C'est quoi ? Alors un Fab Lab, c'est un endroit, moi je vais vous le résumer de manière peut-être non standard. C'est un endroit où on met toutes les conditions pour que des énergies très variées collaborent pour la production de quelque chose. Ce quelque chose pouvant être matériel, pouvant être immatériel comme des logiciels. Et moi ce que je peux vous en dire sur ceux que je connais, c'est que c'est un endroit où des retraités, des ingénieurs sur leur temps de midi, des étudiants à la pause ou des chômeurs viennent se rencontrer, parler de leur idée de projet, de réalisation et la faire ensemble. Et je crois que c'est quelque chose qu'on va voir émerger un peu partout. Alors il ne faut pas dire qu'on va, comme certains le disent, moi je suis toujours très modeste, qu'on va révolutionner l'industrie, que l'industrie de demain, chacun ira produire ses objets dans son Fab Lab. Mais on a là quand même des endroits où des activités économiques, des entreprises, des projets innovants peuvent se développer et on va le voir très très vite. Très bien. Alors ça c'est donc l'approche, j'ai envie de dire, de l'élu. Aujourd'hui, les pieds sur terre et les mains au travail pour déployer les politiques publiques numériques régionales. La vision de l'élu dans la prospective, qu'est-ce qu'aujourd'hui, le numérique territorial devrait apporter à la société d'après vous ? Alors moi, je vais peut-être le faire un petit peu agressif. Je suis sûr qu'il y a des élus dans la salle. Donc pour moi, la révolution des usages de l'Internet et de l'accès aux données, c'est la fin du travail d'élu tel qu'on le connaît maintenant. Donc c'est une nouvelle définition. Vous avez parlé de nouveaux pouvoirs, nouvelle organisation des pouvoirs. Pour moi, c'est essentiel. C'est vraiment le nœud de la question. tout l'enjeu des actions que nous menons, que j'ai envie de mener dans les années à venir, c'est de donner à l'ensemble des citoyens la citoyenneté numérique, donc l'accès aux outils, aux données, aux méthodes qui permettent d'une nouvelle citoyenneté, une nouvelle construction des pouvoirs. Alors, on voit déjà des prémices de ça, mais je crois que c'est fondamental. On n'a plus... La vieille démocratie est, à mon avis, en train de mourir. On le voit tous. Ce n'est plus en allant faire des discours dans des pré-hauts d'école qu'on débat des questions de politique publique. Le débat, il a lieu à l'extérieur des canaux habituels. Il est... On n'y peut rien. C'est comme ça. Ça fonctionne comme ça dans notre société. À nous, élus républicains, de donner à chacun la possibilité de participer à ces lieux de débat et des lieux de pouvoir, parce que la donnée, c'est le pouvoir. La donnée s'ouvre. Si on ne l'ouvre pas, elle va être dans les mains de certaines grandes sociétés, essentiellement états-uniennes. Et donc, nous avons à ouvrir ces données et nous avons à donner aux citoyens la capacité de les utiliser pour reprendre le pouvoir. Alors reprendre le pouvoir sur qui ? Sur les grandes sociétés aussi, certes, mais aussi sur les élus. Et à nous, élus, de redéfinir un nouveau rôle de l'élu dans l'arbitrage, dans la décision finale, dans l'orientation globale et le maintien d'une orientation pour éviter les réactions au jour le jour. Mais ça, je crois, ça a toujours été le rôle fondamental de l'élu. Alors, aujourd'hui, ça signifie que quand vous pouvez proposer des plateformes de débat, des plateformes de mise en concertation des projets, c'est quelque chose que vous souhaitez, que vous portez ? Est-ce que c'est fait dans la région PACA ? Ah, vous êtes très dure avec moi, vous êtes très dure. Non, mais je sais combien c'est compliqué de mettre en place puisque c'est difficile aux gens de demander de changer, notamment... On est encore, je crois, tous dans les vieux modes de concertation publique dont on sait qu'ils ne sont pas très efficaces. Moi, j'ai vécu la concertation sur la ligne nouvelle TGV Provence-Alpes-Côte d'Azur qui a duré, qui s'est rallongée, qui est envers une deuxième phase. Je crois que celle-là, elle a plutôt été en avance sur son temps du point de vue des outils, des débats, puisque beaucoup de choses ont pu se faire en ligne, énormément de choses ont été partagées, y compris des opinions complexes, parce qu'il ne s'agit pas de répondre en 140 signes à des questions complexes comme le choix d'un investissement de 10 milliards d'euros. Là, on a encore à trouver des moyens, des méthodes, et encore une fois, des méthodes d'inclusion de l'ensemble des citoyens, parce que s'il s'agit de donner des outils pour refaire des débats d'experts, je crois qu'on sera passés à côté du point fondamental. Oui, alors, justement, soulignons d'ailleurs au passage qu'il y a une association qui s'appelle Débalab, qui travaille à animer, à rassembler les professionnels. On en est proche, les professionnels de la concertation. On sait aussi que la Commission nationale du débat public tente de transformer son fonctionnement. Mais finalement, vous nous dites, les élus doivent comprendre que le pouvoir va s'exercer différemment et va se distribuer différemment parce que les outils numériques font que la parole citoyenne s'exprime aujourd'hui de manière peut-être un peu désordonnée, donc effectivement, reste à l'organiser et à considérer le service de la démocratie locale comme un service à organiser et à mettre en oeuvre. Mais vous pensez que les citoyens sont prêts. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'augmentation d'une fracture de forme de nouveaux lobbies ? Comment on va pouvoir organiser ces risques de manipulation idéologique et commerciale d'ailleurs ? Oui, vous avez tout à fait raison. Évidemment, les outils sont complexes. Tout le monde n'y a pas accès de la même façon. Évidemment, on crée une nouvelle fracture. Là, c'est quelque chose qu'on connaît depuis des années. Moi, j'ai tendance peut-être à voir les choses du bon côté de la lourniette étant un élu de Sophie Antipolis, territoire favorisé du point de vue du numérique, s'il en est. Il ne demeure pas moins que même sur le territoire de Sophie Antipolis, nous avons des publics qui sont éloignés des outils numériques et nous avons besoin de travailler à ces félicitations. Effectivement, quel que soit l'outil, on a toujours ces problèmes de fracture. Et je crois que ça fait partie des missions fondamentales des collectivités de rompre ces fractures, en tout cas de donner les outils pour faciliter l'accès au plus grand nombre. Ce n'est pas l'outil qui crée la fracture. La fracture, elle existe avec tous les modes de débat. Dans une salle, on sait très bien que certains n'ont pas les outils, n'ont pas les capacités, n'ont pas la formation nécessaire pour prendre part au débat de la même façon que d'autres. Donc on ne change pas grand-chose à ces questions. Il s'agit juste d'en être conscient et de se donner quelques outils pour diminuer ces fractures sans on ne les fera jamais disparaître. Alors, sachant que la médiation numérique, qui est un sujet qu'on connaît bien ici à Ajaccio, puisqu'on y a vu les premières assises de la médiation numérique, c'est aussi une dynamique, vous avez évoqué les ERIC, les Fab Labs, qui est extrêmement déployée sur le territoire. Les acteurs, notamment, de l'éducation populaire, de l'économie sociale et solidaire, sont extrêmement investis sur le déploiement des dispositifs numériques et sur l'accompagnement au déploiement de ces dispositifs, notamment parce qu'il y a un enjeu de citoyenneté active, probablement, derrière. Est-ce que vous pensez que l'équilibre est possible entre ces acteurs incroyablement investis ? On en connaît, puisqu'on a la chance d'avoir une escale à Marseille, qu'on tente aussi d'animer, de contribuer, avec Pierre-Alain Cardenas, qui est là, et dont on parlera tout à l'heure, qui va être co-animé avec moi l'après-midi, eh bien, on a conscience de ce réseau d'acteurs. Est-ce qu'aujourd'hui, ces acteurs ont le poids suffisant pour permettre, justement, d'aider à médier cette concertation par le numérique, cette parole citoyenne ? C'est sans doute jamais suffisant, mais je crois qu'on est quand même déjà bien outillés. Il y a un autre aspect sur lequel je voudrais intervenir, c'est sur la question de la grande école du numérique. Je crois que c'est un défi. C'est très relié, parce que, évidemment, ça va être souvent les mêmes acteurs qui vont collaborer dans ce qu'on espère être la grande école du numérique. Vous pouvez en rappeler l'objet ? Le projet consiste à former majoritairement des jeunes exclus du système scolaire à la programmation sans créer des grosses machines nouvelles. Il ne s'agit pas de faire, comme certains l'ont cru à un moment, une école 42 dans chaque ville de France. Il s'agit d'utiliser les énergies et les capacités locales pour former rapidement, efficacement, des jeunes au métier du numérique. L'exemple typique que nous sommes heureux d'avoir à une implémentation à Marseille, c'est Saint-Plon. Il y a un Saint-Plon sur Marseille qui met en relation des jeunes des quartiers nord avec les étudiants de l'école centrale de Marseille pour, justement, autour d'un Fab Lab, d'un espace de co-working, d'un Eric, une formation qui va se mettre en place de manière plus importante très bientôt au métier du numérique. Et ça, ça fait partie des facilitations et des outils pour inclure l'ensemble des publics, puis aussi pour du développement économique, parce qu'on sait que les entreprises ont du mal à trouver des programmeurs de tous les niveaux dans toutes les spécialités. Donc, un enjeu d'insertion, également un enjeu de démystification, peut-être, du numérique, parce que ce qu'on sait aussi, c'est qu'au début, quand j'ai compris qu'on allait déployer des écoles du code, comme on les a appelées à un moment donné, moi-même, je me disais qu'il n'y a pas fait les cours de code que j'aurais dû faire, ceux de la route, mais pas ceux du numérique. Eh bien, voilà, il faut que je le fasse maintenant. Mais c'est vrai, je me suis rendu compte que quand on apprenait le code ou quand on rentrait dans le cambouis, on a pas mal, plusieurs DSI qui sont parmi nous et qui pourront le confirmer, eh bien, on enlève un côté magique à ce virtuel, à ce monde distanciel. Et c'est vrai qu'on se retrouve peut-être concrètement face à des chiffres, face à des algorithmes, des mathématiques, certes, un petit peu, mais finalement assez simple et qu'on dédiabolise ce numérique parce que quand il est magique, on en a peur aussi. Oui, tout à fait. Et c'est très important aussi, ça ne relève pas de nos collectivités, mais la question de l'introduction de la programmation à l'école à tous les niveaux qui a commencé l'année dernière. Je crois que c'est aussi très important de sortir de l'idée mon gamin sait se servir d'une tablette pour lancer ses jeux, donc c'est bon et le numérique. il est extrêmement important qu'on donne les vrais outils de maîtrise le plus tôt possible aux enfants. Bon, ça, ça ne relève pas de nous, mais on donnera aussi toute l'aide nécessaire en tant que région pour que ça puisse se développer. Très bien, merci Philippe. En tout cas, je vous invite à faire partie de nos quelques grands témoins là et tout au long de la journée, à ne pas hésiter à intervenir. Je mets des talonnettes. Voilà, voilà. Et alors, on parlait des outils, on parlait des systèmes et avec le groupe La Poste, ses filiales, notamment Doca Poste qui est également partenaire de Ville Internet, eh bien, on a la surprise pour certains, maintenant, de moins en moins parce qu'on sait qu'il y a une branche numérique parmi les trois métiers, trois grands métiers de La Poste, mais on a quand même cette surprise de voir un métier aussi matériel, aussi territorial, aussi humain, qui, aussi public, dans son histoire, largement, et dans sa mission aujourd'hui aussi, qui, finalement, s'investit fortement dans sa réorganisation interne, on le sait, mais aussi dans les services et qui parie sur ces services publics numériques. Alors, est-ce que vous voulez nous expliquer un petit peu, particulièrement ici en Corse, comment vous envisagez l'accompagnement par la Poste de l'ensemble de ces politiques publiques numériques et plus précisément les services que vous leur proposez puisque, en tant que partenaire, vous avez la parole sur ces sujets-là aussi. Merci, merci de nous accueillir. Je suis accompagnée de Thierry Balzani qui est un collègue en charge numérique également. Donc, je vais essayer de vous présenter la manière dont le groupe effectivement effectue du SAMU en quelque sorte dans le domaine du numérique et donc, je voudrais insister dans mon propos sur la Poste en tant qu'acteur de confiance dans le numérique puisque la Poste, en effet, nous la connaissons tous, nous connaissons le courrier, le colis, les bureaux de poste, son implication dans les territoires, mais elle est aussi un acteur du numérique et un acteur du numérique important puisque maintenant, la Poste a la vraie volonté de se développer dans cette direction. Elle a créé une branche numérique comme vous le disiez au même titre que les autres branches de métier, au même titre que la branche courrier, colis, que la banque et nous avons actuellement 4000 personnes qui travaillent dans le groupe sur le numérique pour un chiffre d'affaires quasiment de 500 millions d'euros quand même donc ça commence à devenir important. Et en même temps, je dirais que la Poste n'a pas vraiment changé de métier parce que la Poste a toujours travaillé sur ce qui la préoccupe, c'est-à-dire être un tiers de confiance dans les échanges. Donc nous étions un tiers de confiance dans le monde physique et nous devenons un tiers de confiance dans le monde des échanges numériques. Tout le monde connaît le cachet de la Poste qui fait foi, bien sûr, la lettre recommandée, le fait que l'on certifie la personne qui envoie et qu'on accuse réception aussi et qu'on certifie l'identité de la personne qui reçoit. Et donc nous avons besoin de cette identification, de cette authentification. On connaît le secret des correspondances et la disposition pénale qui est au cœur du métier de la Poste et évidemment, tout ceci a un sens dans le domaine du numérique également pour l'utilisation que l'on en fait. et donc tous ces sujets vont être transférés du monde physique au monde numérique et en particulier, je vais faire un focus sur trois services pour donner des exemples. Le premier, c'est la Poste comme fournisseur d'identité numérique. La Poste fournit ce service déjà depuis quelques années, depuis 2011 et c'est un service pour les particuliers. C'est un service qui permet de faire vérifier en fait son identité. C'est-à-dire que j'ai un facteur qui vient chez moi, je vais créer une identité numérique sur le site laposte.fr et cela va créer automatiquement un rendez-vous avec le facteur. C'est-à-dire que le facteur va venir vérifier chez vous votre identité, votre carte d'identité et donc votre adresse postale également. c'est donc l'identité numérique pour les particuliers la plus forte parce que c'est une identité qui va être vérifiée en face-à-face par un agent assermenté, le facteur, et donc qui sera vérifiée. Alors une fois que j'ai cette identité numérique, qu'est-ce que j'en fais ? On va pouvoir en ligne s'authentifier pour avoir accès à un certain nombre de services de la Poste, bien évidemment. C'est le cas des procurations par exemple pour les élus, le cas des lettres électroniques recommandées aussi en ligne. Il s'agit là d'usages postaux mais la Poste s'est ouverte également aux collectivités locales dans ces usages et les collectivités locales peuvent elles aussi tout à fait utiliser l'identité numérique de la Poste, la mettre sur leur site et leur utilisateur n'aura plus qu'au moment où il se connecte donc il n'aura plus à créer de compte d'identifiant etc. Ce sera simplifié il n'aura juste qu'à cliquer pour avoir accès grâce à son identité postale accès au service de la collectivité locale. Donc beaucoup de facilités d'usage. Un autre service qui entre dans le champ des services de confiance c'est le coffre-fort numérique qui s'appelle Digipost. donc c'est un outil qui est complètement gratuit je tiens à le dire et je précise aussi j'ai oublié de préciser que l'identité numérique laposte.fr est un service totalement gratuit également. Et donc là aussi pour le coffre-fort numérique donc la CIP c'est le grand public il s'agit donc d'avoir j'ai un coffre-fort numérique par exemple je centralise toutes mes données tous mes documents je peux recevoir automatiquement dans ce coffre numérique mes relevés d'identité bancaire mes fiches de salaire mes factures ajouter mes documents personnels et tout ceci dans un coffre numérique avec une protection très élevée puisque la Poste travaille avec des sites qui sont hébergés en France et complètement sécurisés donc en même temps ce n'est pas un coffre-fort qui est complètement fermé puisqu'il est ouvert aussi aux usages de manière il faut évidemment que ça serve à quelque chose aussi dans les démarches aux administrations tout à fait et donc il est possible de partager des documents des justificatifs au moment où on effectue ces démarches avec des tiers avec des collectivités locales avec un agent immobilier si je cherche un appartement etc. et donc en tant que de besoin je peux même donner à un tiers la possibilité de partager un lien qui permette d'avoir accès à un certain nombre de documents dans mon coffre donc tout ceci évidemment pour faciliter les démarches pour le citoyen le troisième axe dont je voulais parler c'est localéo donc là la poste propose aux collectivités locales des solutions clés en main donc pour création de portails et tous les outils permettant de gérer les démarches en ligne et enfin pour finir je voudrais juste évoquer le sujet de France Connect puisqu'il en a été question déjà ce matin et donc pour bien comprendre l'articulation France Connect avec la poste donc comme vous le savez il sera possible à partir du 1er janvier 2016 donc pour les collectivités locales d'intégrer le bouton France Connect sur leur site mais le sujet c'est que France Connect n'est pas une identité numérique et donc nous sommes les premiers fournisseurs la poste donc d'identité numérique reconnue par France Connect et donc il sera possible d'inscrire l'identité numérique de la poste aujourd'hui sur les sites de manière à ce que les collectivités locales puissent bénéficier du dispositif de reconnaissance de l'identité numérique la poste et pour les démarches administratives donc lorsqu'il s'agit par exemple il s'agira de fournir des documents dans les démarches que l'on fait et bien il sera possible de fournir des factures des bulletins de salaire tous les éléments dont nous avons besoin qui sont dans notre coffre numérique de la poste et d'aller par exemple également sur le site d'une administration par exemple l'administration fiscale si l'on veut récupérer son relevé d'imposition par exemple et ensuite prendre son bulletin de salaire dans son coffre-fort numérique et puis avec tous ces justificatifs il ne reste plus qu'à transférer à la mairie puisque notre identité numérique sera reconnue et la mairie saura effectivement avec certitude aura reconnu l'usager qui donc effectuera cette démarche donc tout ça dans un cadre sécurisé donc on a pour passer une seconde sur ce sujet un petit peu parce qu'il est à notre avis on monte ces assises de l'identité numérique du citoyen justement pour en discuter il est essentiel donc ça veut dire qu'aujourd'hui au lieu d'avoir un authentifiant comme on a Facebook je le cite puisque c'est le seul qui soit le plus répandu aujourd'hui qui est le plus répandu dans le monde on peut rentrer sur une application sur un site dans un espace fermé privé enfin sécurisé dans un site en se loguant grâce à Facebook c'est ce qu'ils appellent le single sign-on les techniciens dans la salle au moment de leurs interventions me compléteront si mon expression est vulgarisée mais c'est parce que ma conception là aussi sur le sujet c'est pas simple et Dieu sait que j'ai beaucoup potassé le sujet et donc on va rentrer avec un bouton France Connect qui sera donc celui de l'État donc qui validera notre authentification c'est un système d'authentification c'est bien ça et ensuite on pourra valider cette authentification grâce à l'identifiant de la poste et si possible on aura derrière un coffre-fort je parle là on c'est le citoyen la personne l'individu on aura derrière la possibilité de ranger ces documents d'usages quotidiens justificatifs ces pièces justificatives mais également ces documents précieux parce qu'on n'est pas obligé de tout mutualiser avec les services publics si je ne me trompe pas et les collectivités les services publics Pôle emploi la CAF les impôts éventuellement la collectivité locale auront la possibilité si on leur donne l'accès c'est nous qui donnerons l'accès au coffre-fort auront la possibilité de venir chercher des pièces justificatives qui sont dans ce coffre-fort individuel est-ce qu'on aura la gestion personnelle est-ce que chaque citoyen français aura un tableau de bord de ces documents de son coffre-fort en sachant qui vient chercher quelle information sans question piège s'il n'y a pas de réponse aujourd'hui je sais que vous y travaillez avec d'autres je pense que l'accès est donné par la personne est donné pour des documents précis et dans un temps précis en fonction d'une démarche précise voilà alors voyez pour moi je ne sais pas comment ça résonne dans vos esprits mais pour moi c'est un pas vers ce dont Philippe parlait sur la citoyenneté active c'est à dire que la capacité de s'investir dans son identité dans sa citoyenneté dans sa démocratie c'est déjà d'être capable d'avoir la maîtrise des informations qui habituellement sont totalement opaques et qui sont les informations gérées par l'administration elles le seront encore bien sûr heureusement les services publics ont une langue vie devant eux contrairement à ce que certains veulent nous faire croire mais on a effectivement la possibilité de devenir maître de ces données de ces informations en tout cas les plus essentielles celles qui touchent à notre identité et donc voilà je me permettais juste de souligner ça quand j'ai compris que ces dispositifs étaient possibles j'ai vu un champ sociétal fort s'ouvrir une remarque de Philippe peut-être sur cette vision là est-ce qu'un jour de votre point de vue il est souhaitable que le citoyen soit propriétaire de ces données administratives allez je le provoque un petit peu pour lui faire je sais qu'il a des bien sûr bien sûr moi je suis en train de je connaissais pas ce projet honnêtement j'avoue mais je suis en train de réfléchir est-ce qu'on est pas en train de s'avancer vers quelque chose qui me plaît beaucoup qui est l'e-citoyenneté estonienne vous connaissez ce qui se passe en Estonie l'Estonie est en train pour ceux qui ne savent pas à l'objectif de multiplier par 10 le nombre de ses citoyens en offrant un qui veut bien justement un identifiant numérique sécurisé simplement en allant une seule fois dans sa vie dans un consulat d'Estonie quelque part dans le monde on remplit un formulaire on montre bien qui on est on paye 50 euros quand même faut pas et on se retrouve avec la possibilité d'avoir une identité numérique validée par un gouvernement qui en soit dans le monde et je crois que ça c'est quelque chose auquel il faudrait qu'on arrive c'est un ce que j'entends du projet d'identification c'est effectivement c'est effectivement important les questions que vous soulevez sont importantes la capacité non seulement à maîtriser ces données mais à maîtriser les codes aussi parce que moi je voudrais parler d'open source et d'open access c'est très important que tous ces codes en particulier de sécurité ne soient pas basés seulement sur la confiance qu'on a dans une organisation c'est important mais il faut aussi que les outils soient vérifiables par tout un chacun qui a la capacité technique de comprendre comment est organisé un système de sécurité donc ça c'est aussi très important je plaide depuis longtemps beaucoup de gens dans le milieu informatique plaident là dessus dans le milieu de la démocratie et des gens qui veillent aux libertés individuelles il est très important que les algorithmes soient vérifiables par tout un chacun donc j'espère que ce projet sera construit de cette façon là alors on en parlera aux prochaines assises de l'identité numérique du citoyen qui ont lieu à Lille le 25 novembre j'en profite je profite également pour dire que aujourd'hui France Connect n'est pas disponible il le sera normalement si je ne me trompe pas en janvier il est actuellement testé ça fait plusieurs années que notamment monsieur Marzin à la DISIC au service de l'état travaille sur ce projet avec beaucoup d'acteurs en très grande transversalité et donc en janvier il sera mis à disposition des collectivités locales alors je voudrais poser deux questions d'abord est-ce qu'on peut répondre à Philippe Mussi sur est-ce que la poste va rendre ou va donner ou faciliter une forme de transparence sur l'organisation de son système d'identité numérique de manière à ce que il y ait une transparence sur la façon dont il est composé codé sécurisé ça peut-être monsieur vous pourrez nous répondre et puis est-ce que par ailleurs autre question quel est le rôle de la collectivité locale dans ce schéma parce que elle est essentielle on le sait on ne veut pas s'en passer même si parfois elle se dit découragée je vais laisser ça à d'autres non il faut qu'elle s'en charge y compris les communes rurales y compris les territoires les intercommunalités rurales les quartiers les lieux d'insertion etc on va en parler toute la journée donc voilà c'est deux questions est-ce que vous pouvez répondre à Philippe Mussi sur cette question de transparence sur le système de sécurité et est-ce que et quel est le rôle de la collectivité locale alors sur votre première question non je ne sais pas répondre on touche je suis désolée j'ai zappé totalement votre nom c'est une erreur si vous pouvez vous renommer et dire votre responsabilité comme ça on saura vous allez être avec nous aujourd'hui merci de me le permettre je m'appelle Thierry Balzani je suis directeur commercial courrier colis à la poste de Corse voilà je suis plus particulièrement attaché à la branche courrier colis et comme vous l'avez souligné à de multiples reprises depuis un an maintenant la poste a créé sa branche numérique l'enjeu pour la poste il est très très important c'est effectivement de transposer les usages que nous avons dans le mode physique les transposer dans le monde numérique alors clairement l'identité numérique a toute sa place dans cette problématique là pas simplement dans les acteurs du numérique mais auprès du citoyen que nous sommes tous à titre à titre personnel la problématique qui se pose derrière c'est savoir ce que l'on fait de mes données personnelles l'adresse en est une qu'est-ce qu'il en est qu'est-ce qu'il en résulte au niveau de l'exploitation de mes données sur le domaine numérique alors répondre sur un secret de fabrique je ne saurais pas comme cela mais ne vous inquiétez pas je vais je vais me faire porteur de votre question un message en tout cas voilà un message sur le sur le deuxième aspect historiquement la poste au moins sur le courrier et sur le colis c'est la passerelle entre l'activité entre la collectivité tout naturellement et le citoyen pour reprendre un slogan publicitaire nous sommes aussi un peu les hommes qui relient les hommes alors on les a reliés par le courrier par le colis tout ça on a un peu de chance sur le colis ça se dématérialise pas encore et pas si facilement que ça sur le courrier aujourd'hui clairement on parle plus de courrier on parle de documents à la poste et vous l'avez cité au travers de sa filiale Docapost la poste est un acteur majeur sur cette branche numérique simplement aujourd'hui la transposition des usages c'est plus simplement au regard de la collectivité au regard des clients au regard des marchands c'est bel et bien au regard des citoyens auxquels il faut apporter ces garanties de sécurité c'est pas une problématique que postale c'est bien évidemment une problématique sociétale alors oui de la même façon que nous sommes en capacité d'apporter des solutions aux collectivités pour les mettre en relation avec le citoyen dans le monde physique nous avons des solutions dans le monde numérique Anne-Marie les a rappelées la fourniture de portail la possibilité pour vous élus de traiter votre courrier de façon totalement dématérialisée voilà et puis au-delà de ces portails au-delà de ces identités numériques pour le citoyen les questions qui se posent aussi c'est comment accroître l'usage comment pousser les dématérialisations plus loin dans tous les flux documentaires qui peuvent intéresser une collectivité très bien merci alors je vais proposer et vous m'excuserez pour l'ordre qui était prévu pour les intervenants mais comme on a gagné un peu de temps sur les discours inauguraux de cette matinée je voudrais proposer à nos amis du pays des Achards de Nîmes et d'Aubagne de nous rejoindre de nous rejoindre maintenant si vous le voulez bien et de commenter à ce stade du point de vue hors-corps si je puis me permettre ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant donc Yann Thomas qui est directeur de la communication du pays des Achards vous pouvez prendre l'escalier on a le temps bon d'accord voilà Olivier Bailly directeur des systèmes d'information je t'en prie voilà très bien directeur des systèmes d'information à Nîmes et également Eliès Ferchichi donc qui est élu à Aubagne sur le numérique alors vous avez entendu les témoignages des personnes qui sont intervenues d'ores et déjà l'intervention de Philippe Mussi sur les enjeux sociétaux sur les l'éveil qui nous a mis sur plusieurs sujets vous avez entendu le témoignage de la poste sur la question particulière de l'identité numérique mais on a aussi compris que le facteur assermenté était susceptible d'accompagner les services locaux et les services numériques locaux jusqu'au domicile et donc je voulais avoir votre réaction déjà sur ce que vous aviez entendu et ensuite pour qu'on rattrape le programme que vous avez dans vos dossiers on fera une petite pause et on invitera à nous rejoindre les élus corse qui là on va rentrer dans le vif du sujet territorial voilà Olivier donc c'est important effectivement de maîtriser l'identité numérique d'ailleurs la ville de Nîmes a fait le choix d'être pilote dans l'implémentation de France Connect donc on sera une des premières villes à organiser notre espace citoyen en relation directe donc avec France Connect malgré tout il manque encore des choses là c'est vraiment le DSI qui parle pour mettre en oeuvre des processus pour interconnecter les coffres forts numériques vous connaissez tous aujourd'hui et la Poste aussi puisqu'elle l'a mis en oeuvre dans le cadre de sa mission mais cette fois en tant que banque cette notion de RIP de relevé d'identité bancaire qui permet à toute structure nous par exemple de verser la paye dans un coffre fort cette fois pas numérique un vrai coffre fort financier un flux financier parce qu'on a cette clé cette identification cette clé d'entrée à ce vrai coffre fort qui est un coffre fort financier moi ce que je rêve pour mettre en oeuvre par exemple des flux de dématérialisation comme le flux de dématérialisation de la fiche de paye ou tout autre document essentiel de la vie de l'agent puisque là je me positionne en tant que fournisseur de services auprès de l'agent oui l'agent est un citoyen c'est un usager c'est un citoyen ou des documents qu'on met à disposition des citoyens pouvoir les mettre dans des coffres forts mais qu'on soit pas obligé d'imposer ce coffre fort à l'usager à l'agent aux citoyens et qu'on ait la même possibilité que pour faire un virement bancaire faire un virement de documents certifiés dans un espace numérique qui serait choisi par la personne je les répète encore les trois l'usager le citoyen ou l'agent donc il manque encore quelques outils pour accélérer cette cette généralisation parce que alors j'aime bien la poste en plus mon passé personnel on peut ne pas aimer la poste ils sont capables de se défendre c'est très bien mais il faut effectivement que les fournisseurs de coffres forts numériques il y en a un Bercy il y en a beaucoup qui font aujourd'hui référence qu'on ait la possibilité en tant que citoyen de choisir la destination de ne pas se faire imposer un coffre fort là aussi il y a un enjeu de démocratie dans la mise en oeuvre de ce type de solution une réaction c'est yes effectivement pour rebondir à ce que dit monsieur Bailly nous sur Aubagne nous souhaitons faire le choix justement de mettre le citoyen au coeur vraiment de la cité et moi j'utiliserai la notion de citoyen usager en l'occurrence citoyen usager en l'occurrence donc aujourd'hui nous avons le projet de moderniser notre site internet et en l'occurrence de faire appel donc à une société telle que la Poste en l'occurrence pour créer un véritable portail usager citoyen aujourd'hui donc dans ce portail on trouverait donc la dématérialisation donc un portefeuille donc précis pour le citoyen de la mairie enfin de la mairie annexe en l'occurrence dématérialisée classique mais nous souhaitons également créer un portail citoyen avec par exemple une application de géolocalisation et de prise de photos d'événements dans la cité pour qu'il y ait une réactivité une interaction entre le citoyen et les services de la ville directement justement par le biais de ce processus numérique c'est ce que nous souhaitons à la ville d'Aubagne justement dans ce projet global de numérisation d'ambition numérique de la ville voilà et alors au pays des achars donc une autre intercommunalité un autre territoire ville enfin territoire internet qui est labellisé également qui a également des citoyens en compétition avec la CAFA pour accéder aux meilleurs arrobas voilà pays des achars qui a également des citoyens et ces citoyens ont aussi une identité effectivement oui on est des vrais gens on a eu cette réflexion ça fait déjà plusieurs années qu'on a cette réflexion sur le citoyen qui est un usager des services effectivement et qui a une identité dans sa commune il avait une identité différente à la communauté de communes parce qu'il avait accès à des services différents avec une base de données différente puis on peut développer comme ça le citoyen il a aussi une identité au niveau du département à l'échelle de la région à l'échelle nationale même je dirais à l'échelle internationale pourquoi pas et alors nous l'action qu'on a choisie au pays des achars c'est déjà à notre niveau de lui créer cette identité commune à l'échelle du territoire intercommunal c'est à dire que pour nous les citoyens qu'ils soient usagés d'un service communal ou d'un service intercommunal il n'y a pas de raison qu'il ait une identité différente en tout cas qu'il soit considéré différemment donc on a eu cette réflexion on pourra y revenir tout à l'heure peut-être sur notre cheminement et la méthode qu'on a utilisé pour ça mais la question qu'on se pose aujourd'hui effectivement c'est quel est le meilleur échelon pour gérer cette identité du citoyen est-ce que c'est l'échelon intercommunal on n'en est pas si sûr que ça il y a peut-être d'autres échelons l'échelon départemental ou régional ou autre ou national donc c'est une question qui effectivement nous intéresse beaucoup et sur laquelle on se penche sérieusement alors je reviens vers la poste puisque vous êtes ici les seules entreprises qui accompagnaient les collectivités on sait qu'il y en a d'autres et qu'elles ont leur place aussi probablement on travaille avec un certain nombre d'acteurs sur les assises de l'identité numérique du secteur privé également en dehors de la poste pour répondre à Philippe Bailly sur la question de comment aujourd'hui où doit se placer le cursus de qu'est-ce qui doit être unique est-ce qu'il faut un seul coffre-fort pour tous les français avec des compartiments avec le nom de chacun dessus on va chercher ces documents ou est-ce qu'au contraire il va falloir trouver quelque chose qui est on parle encore d'interopérabilité sur ces sujets là voilà je pense qui va devoir harmoniser je crois que dans le projet France Connect il y a l'idée de reconnaître l'ensemble des coffres-forts puisque je signale au passage puisque parce que c'est quand même lié le projet de carte d'identité électronique électronique on disait à l'époque je crois a été totalement abandonné par l'état pour des raisons de régulation internationale et non pas uniquement nationale donc de toute façon on n'aura jamais la carte d'identité avec son coffre-fort son authentifiant etc probablement en tout cas en France contrairement à l'Estonie qu'il a mis en oeuvre oui ils ont tout fait en Estonie de toute façon oui c'est ça mais on ne l'aura pas donc du coup toute notre vie numérique et c'est pour ça qu'on s'arrête un peu sur ce temps là qui est par ailleurs exemplaire des services publics numériques et des usages qu'on peut donner est basé sur ces coffres-forts donc effectivement où ils seront hébergés qui va les détenir qui en aura les clés comment la sécurité va être assurée comment la transparence va être assurée vous ne pouvez pas répondre à tout là je vous questionne un peu mais on est sur ce débat là quand même non effectivement on ne peut pas répondre à tout sur l'ensemble des problématiques qu'elles soient techniques qu'elles soient clientes pardon pour le mot mais c'est aussi de cela dont il s'agit encore une fois l'idée c'est la sécurité c'est en tout cas les annonces que nous avons faites hier et que le groupe a fait hier c'est effectivement le développement d'une solution qui s'appelle Login La Poste qui vise sous un code unique une identité unique à faire que tous les mots de passe que nous utilisons dans toutes les relations que nous pouvons avoir nous citoyens ou acheteurs puissent être gérés et reconnus de façon unique parce que gérer autant de mots de passe à des sites qu'on nous en propose à l'heure actuelle ça devient tout simplement très très compliqué ça pose aussi bien évidemment des problèmes de sécurité alors évidemment la caution de La Poste et la responsabilité de La Poste et l'engagement de La Poste là-dessus est très importante j'ai rappelé que le poids et l'historique de la filiale de DocaPost et de ses savoir-faire quelle que soit la dimension de ses clients mais il est vrai aussi que nous sommes sur un marché et que c'est sur un marché qui n'est pas sous monopole donc il est clair aussi que La Poste n'est pas le seul acteur sur ce marché aujourd'hui derrière DGFib vous l'avez cité La Poste est le deuxième j'allais dire fournisseur d'identité numérique l'identité numérique concrètement pour vous c'est très simple si je me connecte sur le site IDN de La Poste je remplis un formulaire Anne-Marie l'a rappelé tout à l'heure le facteur vient chez moi il vérifie mon identité mon adresse il vérifie mon adresse électronique et il apporte la certification et la reconnaissance physique qu'il s'agit bien de moi et donc la question du coffre fort sécurisé la question de l'identifiant numérique c'est de donner aussi bien à la collectivité quand il s'agit de collectivité de donner aussi bien à un site marchand quand il s'agit d'un site marchand qu'au client à l'usager la possibilité de se reconnaître entre eux par des liaisons effectivement sécurisées et au travers de cette identité numérique là sécurisée par la reconnaissance physique que le facteur aura opéré auprès de l'usager du citoyen ou du client d'accord bon on a bien on a bien compris qu'on était sur un sur un sujet essentiel puisque derrière il y a toute cette crainte des français le premier sujet d'inquiétude des français c'est la sécurité des données personnelles et donc on sait bien qu'il fallait insister un petit peu de notre point de vue sur ce sujet pour bien le comprendre je voudrais revenir à la question des services plus globalement qui sont fournis par la poste notamment mais vous représentez ici les prestataires incontournables aujourd'hui avec l'ordre du numérique c'est un des problèmes potentiels qu'a le secteur public qui auparavant produisait seul le service public aujourd'hui à l'ère du numérique il est obligé à des partenariats avec les acteurs de l'économie numérique obligé c'est pas négatif mais c'est un changement culturel qui n'est pas simple et donc pour quand on est dans la situation d'une ville comme Aubagne qui est en train de développer elle fait déjà beaucoup de choses mais de développer un service général à l'ensemble des citoyens dans un projet global aujourd'hui qu'est-ce qu'il est incontournable de faire avec les partenaires privés aujourd'hui alors en ce qui concerne une collectivité comme la vôtre effectivement au-delà d'un projet numérique vous l'avez dit mais je vais sans doute le redire c'est d'abord un projet d'organisation et puis c'est d'abord un projet d'hommes et de femmes donc ça veut dire que la réflexion elle est d'abord celle de l'organisation quels sont les objectifs et quelle nature de prestation au travers de mon portail numérique effectivement je vais pouvoir établir dans la relation citoyenne de tous les jours bon aujourd'hui encore une fois sur ce marché là la poste est acteur d'autres le sont également la solution c'est c'est le portail de relations clients qui va permettre à la fois de mieux piloter l'activité de l'organisation en l'occurrence de la collectivité sur les différents aspects de la relation qu'elle peut avoir avec ses citoyens donc ça va de l'incivilité et en mode multicanal c'est à dire que quel que soit le moyen de contact que le citoyen va prendre auprès de sa collectivité la collectivité au travers de son portail va prendre en compte sa demande et va la traiter sous des délais optimisés c'est un projet qui a également des enjeux je le disais en termes d'organisation mais au regard aussi des personnels qui constituent l'organisation et les agents de la collectivité notamment c'est une nouvelle façon de piloter l'activité de ces personnels d'en mesurer et puis de mesurer aussi la satisfaction du citoyen au travers de sa demande qui à tout à tout moment du traitement de sa demande verra l'état d'avancement jusqu'à jusqu'à son point final en termes d'incivilité c'est par exemple la possibilité pour un citoyen à partir de sa tablette de prendre une photo de l'envoyer sur le site de la commune au travers du portail de signaler de demander l'intervention d'un service de voirie et tout ça encore une fois sous un mode qui offre une très grande traçabilité une possibilité de suivi et ce qui est important dans la relation de la collectivité avec le citoyen c'est pas simplement la prise en compte du besoin mais c'est valet bien son traitement et puis d'être en capacité de le mesurer voilà très bien alors quand vous voyez ce schéma là de services possibles ce paysage ce panorama de services qui nous a été présenté ici on sait qu'il y en a d'autres éventuellement quels seraient ceux qui n'ont pas été cités qui vous semblent important et j'aimerais aussi que vous évoquiez la question de la transition numérique à l'interne de vos organisations on en reparlera encore une fois avec les élus corse et sur les programmes qui se passent ici mais je voudrais vous en tant qu'invité de votre point de vue extérieur à la Corse comment vous le vivez aujourd'hui et comment les agents sont en position de jouer le rôle le nouveau rôle qu'on va leur donner qui est un rôle d'accompagnement du service plus que finalement d'uniquement la production puisqu'ils vont être en coproduction probablement avec des acteurs extérieurs et là si vous le voulez oui effectivement aujourd'hui vous l'avez bien dit tout à l'heure le personnel communal est aussi citoyen donc justement ce citoyen là se met à la place du citoyen de sa cité et soit une meilleure efficience aujourd'hui nous sur la ville d'Aubagne on souhaite mettre en contribution tous les services de la ville on travaille en transversalité tous les services doivent nous faire remonter les informations fini les silos fini les silos non non aujourd'hui justement le numérique permet justement incroyable on va aller à Aubagne avec plaisir nous accueillerons avec plaisir au pays de Pagnole non non aujourd'hui justement les services sont très impliqués dans le domaine du numérique justement pour une meilleure organisation de travail et ils savent très bien que le numérique leur permettra de simplifier leur travail au quotidien justement de simplifier cette relation avec le citoyen justement d'accord au pays des achars c'est déjà un peu fait c'est déjà un peu fait mais c'est l'intercommunalité donc c'est un petit peu différent oui alors pour nous le numérique et le service informatique qui porte qui porte le numérique et qui accompagne le développement numérique dans les services est une ressource fondamentale sur l'ensemble des projets à chaque projet qui est mené au sein de la collectivité que ce soit un projet sur le traitement des déchets sur mise en place de la redevance incitative on a des projets sur la culture sur le développement de services pour les bibliothèques l'informatique est une ressource fondamentale pourquoi ? parce que voilà encore une fois c'est un outil qu'on ne peut plus ignorer dans la conduite de nos projets alors ça peut être à différents niveaux et ça peut avoir des répercussions voilà sur 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 le fonctionnement du service sur l'organisation en tant que telle sur l'habitude qu'on a de travailler les uns avec les autres alors là quand je parle de ça je parle à l'échelle de la communauté de communes mais effectivement notre travail c'est de travailler aussi avec les communes combien de communes au pays des Achars ? 11 communes 11 communes 11 communes un petit peu moins de 20 000 habitants donc c'est un territoire qui est relativement rural quand même il n'y a aucune commune au pays des Achars qui dépasse 3 000 habitants donc vous voyez c'est c'est en travaillant ensemble justement en travaillant de manière mutualisée qu'on a réussi à déployer un certain nombre de services et qu'on continue à avoir cette culture du numérique finalement sur l'ensemble des projets sur la redevance par exemple ou sur le pas sur la redevance mais sur le traitement des déchets on est en train de mettre en place des conteneurs semi-enterrés pour diminuer le nombre de tournées sur le territoire ben voilà le service informatique ou les ressources numériques ont été associées au projet pour permettre aux citoyens d'utiliser ces points d'apport volontaire semi-enterrés par le biais d'une carte de vie quotidienne qui est la même carte qu'ils utilisent pour aller à la piscine ou pour faire badger leurs enfants pour aller à l'école donc c'est une vision vraiment très transversale et très générale des choses alors à Nîmes on casse les silos aussi oui évidemment on casse les silos ça passe par une une réurbanisation du système d'information comme on urbanise les villes il faut aussi urbaniser les systèmes d'information et dans la réurbanisation des systèmes d'information ça passe par la mise en place de briques transversales qui permettent d'interconnecter les SI comme on interconnecte les personnes systèmes d'information c'est ça et ça passe vraiment par une professionnalisation une expertisation des métiers du système d'information que ce soit des métiers de la mise en oeuvre là c'est plutôt côté de la la DSI ou des services opérationnels mais aussi des métiers de la commande il nous faut des chefs de projet utilisateurs qui sont en capacité de faire l'interface entre les métiers et les ingénieurs informaticiens ou les techniciens informatiques pour mettre en oeuvre des systèmes plus transversaux qui organisent la communication dans le message qui était passé tout à l'heure par les dirigeants de la poste locale on entendait bien cette notion un peu de ce que les entreprises appelaient le CRM ou la gestion de la relation citoyen des outils on va consolider de manière unique sur des portails des portails physiques des portails téléphoniques des accueils centralisés des demandes communes quels que soient les sujets aujourd'hui c'est bien souvent aux citoyens de connaître l'organisation de la collectivité pour aller au bon endroit chercher sa carte d'identité au bon endroit son passeport sa fiche d'état civil c'est devenu juste insupportable et donc à nous de mettre en place des dispositifs de collecte universel de la demande pour délivrer un service plus automatique plus efficient plus réactif auprès du citoyen qui au regard du coût que représente le service public a aussi un regard sur la qualité de la délivrance de ce service donc c'est important aujourd'hui de réconcilier le contribuable avec l'usager et ça passe par la qualité de la délivrance par l'efficacité alors on sait que dans nos collectivités il y a des puits de productivité un des puits de productivité c'est la collectivité qui travaille pour la collectivité avec des mécanismes administratifs quelquefois un peu bureaucratiques qui sont un peu difficiles à contourner des codes codes des marchés publics codes de l'urbanisme qui tous les ans prennent 200 pages donc on sait que sur ces sujets il y a évidemment des puits de productivité il y a des puits d'efficacité à mettre en oeuvre et le SI est évidemment un des premiers leviers de cette efficacité publique de cette transversalité de cette suppression des silos en particulier en particulier par des outils de transversalisation comme effectivement des outils de gestion de la relation citoyen qui permettent de raccourcir les circuits d'être plus au contact de la demande initiale alors ça passe évidemment parce que c'est un vrai risque si on met en place uniquement les outils de premier niveau de collectivité et qu'on réorganise pas les services derrière et bien on va avoir arrivé des vagues de demandes en connexion directe avec les citoyens et si on n'a pas prévu si on n'a pas organisé la collectivité au recueil et au traitement de ces demandes au pilotage de ces demandes et bien on va juste à la catastrophe parce qu'au lieu de générer de la satisfaction on va dire on a bien reçu votre demande mais au final on va pas la délivrer en temps et en heure et on aura les moyens j'ai envie de dire quantitatifs de le mesurer donc je suis pas sûr que ce soit une bonne nouvelle pour les élus donc il faut à la fois organiser la collecte mais surtout et en amont organiser la capacité et l'organisation de la collectivité à délivrer le service qui est demandé voilà alors maintenant qu'on a entendu toutes ces belles pratiques je voudrais vous proposer de prendre la parole quelques temps vous avez compris que ce matin on est beaucoup dans l'écoute on est dans un échange direct je vous propose avec des questions plutôt que des propositions ou plutôt que des réflexions puisque l'après-midi va être consacré beaucoup plus à ce temps de participation notamment pour les acteurs corse mais avec le soutien de nos invités sur les projets qu'on peut porter aujourd'hui dans les territoires avec le numérique et donc je vous propose de poser quelques questions si vous en avez à ce stade avant notre temps de pause moi j'en aurais plein mais je préférerais que vous les exprimiez directement j'invite à le faire chacun d'entre vous qu'il soit élu même si vous intervenez après si vous avez une question une curiosité sur ce qui vient d'être dit mais également bien évidemment tous les acteurs territoriaux qui sont présents agents médiateurs responsables d'associations d'entreprises je crois que tous ces acteurs du territoire sont représentés aujourd'hui dans la salle donc je vous invite éventuellement à poser vos questions à nos invités si vous en avez je crois que il y a quelqu'un voilà non alors il n'y a pas de questions alors moi j'en pose une parce que j'ai envie de continuer la conversation excusez-moi n'hésitez pas si vous voulez questionner également vos alter-égaux à cette table pour continuer sur le fait que l'interne de la collectivité doit être prêt organisé équipé qu'est-ce qui s'est fait aujourd'hui dans vos collectivités ou qu'est-ce qui devrait se faire pour Aubagne qui est dans une démarche un peu plus en redéveloppement pour la ce qu'on appelle la formation pour aller vite des agents mais on peut parler aussi d'acculturation on peut parler est-ce qu'il y a une relation entre les médiateurs numériques dans les territoires et les agents est-ce que vous comment vous accompagnez cette évolution culturelle qu'on doit tous vivre au quotidien dans vos services pour assurer cette promesse que vous nous faites notamment à Nîmes je te prie il y a un élément essentiel pour rendre plus experts nos personnels pour les passer de parlez bien près du micro parce que en fait c'est pour nos amis à distance pour le son pour les passer donc du du couteau suisse au couteau d'office pour transformer notre technicien qui sait un peu tout faire sur tous les sujets en un vrai expert une des solutions c'est bien évidemment la mutualisation la mutualisation des structures permet d'augmenter les tailles critiques des équipes en augmentant les tailles critiques de les spécialiser de les positionner en expertise au service des structures pour lesquelles on mutualise évidemment la mutualisation c'est pas un transfert de compétences c'est pas forcément un transfert de compétences quand on décide de créer un service commun entre plusieurs villes par exemple dans une agglomération ça veut pas dire qu'on on enlève la compétence par exemple du numérique de l'exécutif local simplement l'exécutif local a la possibilité de mettre en oeuvre une politique numérique avec des experts qu'il n'est pas en mesure de détenir s'il le fait seul mais il garde sa gouvernance il garde sa décision il garde son ambition mais il a la possibilité de la mettre en oeuvre avec une équipe qui a une taille critique et donc une expertise sur chacun des points qu'il est nécessaire de mettre en oeuvre c'est un élément essentiel de la transformation et de l'expertisation des personnels est-ce que Yann ça se passe comme ça aussi chez vous ? ça se passe comme ça aussi chez nous quand il y a une recette qui fonctionne on l'utilise aussi alors nous pour tout vous dire on avait depuis maintenant plusieurs années nos élus réfléchissent au développement des services numériques un point d'ailleurs je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure qui illustre le fait que le citoyen il est vraiment au coeur de notre réflexion sur le développement des usages numériques c'est que le pôle dont j'ai la direction à la communauté de commune il s'appelle le pôle service à la population et que le service informatique est rattaché à ce pôle donc c'est vraiment un signe aussi que le citoyen il est au coeur de voilà si on développe des services c'est bien pour répondre à un besoin et à destination des citoyens au delà de ça donc sur la démarche de mutualisation alors nous on avait très rapidement vu l'intérêt au pays des achars de mutualiser effectivement d'avoir une réflexion commune parce que Olivier tu parlais de taille critique une commune de 1000 habitants autant vous dire qu'il n'y a pas de service informatique qu'il n'y a pas d'experts en usage numérique donc on avait fait une erreur même au début c'est qu'on avait même on était tellement persuadé que ça avait un intérêt de travailler ensemble c'est qu'en 2009 c'était avant la loi RCT de 2010 on avait demandé à toutes les communes et on avait inscrit dans les statuts de la communauté de communes service numérique ou service informatique le préfet à l'époque nous avait dit je vois que l'intérêt est bon donc je vous laisse faire mais l'informatique ce n'est pas vraiment une compétence c'est plutôt un moyen on a rectifié le tir depuis donc on a effectivement créé un service commun un service mutualisé entre les communes et la communauté de communes ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une équipe alors c'est une petite équipe c'est une communauté de communes d'entre 15 et 20 000 habitants mais c'est une équipe qui constitue un service commun et les communes aujourd'hui les mairies de 1000 ou même moins de 1000 habitants peuvent dire nous on a un service informatique qui gère les questions du numérique et on a une problématique on va s'appuyer sur des ressources vraiment importantes et puis au delà de ça sur la formation qu'on pourrait dispenser auprès des utilisateurs alors on anticipe un maximum les choses dès qu'on a un projet de développement d'un service numérique ou qu'on réfléchit à apporter un service aux citoyens ou dans notre organisation on associe dès le début de la réflexion les utilisateurs les agents dans les mairies les secrétaires de mairie qui vont être les premiers à servir aussi de lien avec la population dans le choix des solutions dans la réflexion sur pourquoi on met en place un tel projet sur comment on va y arriver et ça c'est important dans la conduite du changement aussi quand un utilisateur final participe à l'élaboration du scénario on a fait un bon bout de chemin pour après la mise en oeuvre et l'accompagnement au changement donc ça c'est aussi un point important c'est d'associer un maximum d'anticiper un maximum avec les utilisateurs qu'ils soient agents mais effectivement qu'ils sont aussi citoyens dans tous ces projets Eliès à Aubagne vous êtes dans j'imagine que vous projetez les choses un peu comme ça aussi ou effectivement donc à Aubagne aujourd'hui dans toute démarche liée au numérique nous ascension justement les services pour pouvoir nous apporter une expertise supplémentaire justement comme le signifiait Olivier tout à l'heure nous sommes dans cette démarche d'expertise vraiment l'agence sera formée ou est formée aujourd'hui à une tâche bien précise et justement pour ouvrir la perspective ça rentrera je pense sincèrement dans le cadre de la vie intelligente dans le futur pourquoi ? parce que l'ESI pour moi a cette vision nécessaire pour être au coeur de la transversalité justement et d'optimisation des services aujourd'hui je pense que la perspective se situe là vraiment très bien est-ce que vous vouliez réagir à ces projets comment par exemple à la région PACA Philippe je crois savoir qu'il y a un travail de référent en quelque sorte aussi du numérique dans les services je crois que il y a des enfin en tout cas il m'a semblé en discutant avec nos amis dans les services que ce soit chez Stéphane Martaillan à l'innovation ou d'autres sur les notamment de la médiation numérique il semblerait que il se parle en tout cas avec les certains représentants qui sont quasiment des référents moi il me semble qu'on n'est pas très loin y compris à l'échelon régional d'être capable de rassembler un correspondant par service sur le numérique qui soit capable de parler ensuite avec les DSI et travailler en horizontalité alors on n'y est pas encore dans aucune région vraiment je sais qu'en Nord-Pas-de-Calais ça a été tenté aussi est-ce que je vais d'abord pour préciser ce n'est pas dans mes délégations la question des systèmes d'information c'est vrai donc je peux quand même vous apporter un petit témoignage d'abord la première chose que je voudrais dire c'est que la région est grande et complexe mais alors les services de la région c'est bien pire c'est une grosse administration une région qui a une complexité importante et la question des systèmes d'information régionaux est une question complexe parce qu'il y en a plusieurs en fait il y a celui de l'administration régionale il y a peut-être le plus gros qui est celui des lycées puisque nous avons nous avons près de 200 lycées qui ont chacun plusieurs centaines de postes informatiques un annuaire régional LDAP de tous les élèves professeurs acteurs de l'éducation donc qui représente un énorme serveur et des services associés et des services fournis à ces usagers en termes de ressources documentaires d'espaces numériques de travail régional donc en soi c'est un énorme service d'information aussi qui n'est pas strictement le service des services d'information régional juste apporter un petit témoignage c'est qu'on a la question du développement logiciel dans les régions qui est assez spécifique puisque à l'échelle les régions sont peu nombreuses elles vont l'être encore moins elles ont des besoins en logiciel qui sont spécifiques qui ne correspondent pas dans beaucoup de cas à des besoins qui existent dans d'autres collectivités et donc nous sommes depuis quelque temps membres d'une association qui s'appelle Epsilon qui essaye de faire de la mutualisation de développement de logiciels à destination des régions et je crois que ça aussi c'est quelque chose d'important de se prendre en main en tant que collectivité toutes les échelles ne sont pas mixables parce que les outils sont différents parce que nos compétences sont différentes parce que nos obligations en termes de budget etc. sont différentes mais à chaque échelle je crois que c'est intéressant de se prendre en main pour avoir pour maîtriser nous-mêmes ces outils très bien on en parlera tout à l'heure avec la collectivité territoriale alors malheureusement on me signale qu'on a plus enfin d'un côté on me propose la parole du public de l'autre côté on a moins de temps alors juste je t'en prie bonjour c'est Arginal donc je vous présente le maire de Bastia monsieur le conseil municipal juste un point parce qu'on va aborder ce point dans la journée en long, en large et en travers c'est un peu l'objet de notre réunion c'est la mutualisation absolument il y a beaucoup de points abordés notamment la reconnaissance des gens le coffre-fort de données l'authentification des usagers mais sur la mutualisation qui est le maître mot de l'état également parce qu'aujourd'hui vous savez que pour des mesures déficientes de tout mutualiser et optimiser ça aujourd'hui moi je viens du monde hospitalier c'est la seule région de Corse aujourd'hui dans le monde hospitalier qui a mutualisé au moins le dossier patient dans tous les établissements donc on a une petite pratique de la mutualisation alors la mutualisation on connait on a d'abord des centrales d'achat on peut faire des marchés communs on peut mutualiser la fonction achat principalement on a ensuite des projets mais dans toute la mutualisation et je reviens sur ce que vous dites sur la vraie mutualisation on a un problème de gouvernance évident parce que lorsqu'on mutualise avec des grosses communes des petites communes il faut savoir où on va comment on mutualise et ce qui est important également c'est que dans les collectivités locales on a plusieurs échelles donc les mairies les collectivités les communautés d'agglomération aujourd'hui en Corse il faut savoir qu'on travaille sur la collectivité unique donc il faut trouver à la fois le bon moyen mais lorsqu'on met en commun des ressources surtout des projets parce que c'est d'abord des usages qu'on doit mettre en commun pour mutualiser plus que des ressources proprement dites c'est ce qui fédère les usages lorsqu'on est dans ce type de démarche très vite on doit imposer la gouvernance et également tous les aspects financiers aujourd'hui pour l'expérience des hôpitaux on a donc réussi ce projet d'avoir un dossier médical commun unique dans tous les établissements de l'île mais se posent aujourd'hui des problèmes est-ce qu'il fallait créer une structure indépendante des hôpitaux est-ce qu'il fallait les regrouper tous les mécanismes financiers sont importants tout le monde n'a pas la même échelle non plus au niveau de la trésorerie au niveau des investissements il faut quand même tenir compte des demandes de chacun donc c'est un vaste parcours et c'est vrai qu'il faut être aidé on a été aidé dans cette démarche par des projets nationaux des financements nationaux notamment l'hôpital 2012 pour ceux qui connaissent on a été aidé par la CTC ici présente notamment dans tout ce qui est réseau au débit puisqu'on s'appuie aujourd'hui sur les fibres de Corsica au débit et on appelle l'offre régionale donc c'est vrai que la mutualisation c'est un long alors ça peut être petite mutualisation ça peut être deux techniciens en commun ça peut être un responsable de sécurité qu'on partage mais c'est surtout d'abord un vrai problème de gouvernance et de financement et de bonnes structures administratives à trouver à tourner l'ensemble donc et puis les échelles doivent être déclinées là-dessus on reviendra sur la oui mais le témoignage est très intéressant et quand j'ai découvert qu'il y avait ce dossier unique partagé entre les différents hôpitaux un dossier du malade c'est ça vous pouvez nous en dire un mot puisqu'on y est allez allez non non mais faisons-le maintenant parce que sinon en deux mots parce que comme vous y faites allusion et je trouve que c'est tout à fait complémentaire avant la pause vous savez que l'état à Doustoblasie pour commencer avait prévu le dossier médical partagé unique dont on connaît aujourd'hui qui aujourd'hui va être transféré le dossier va être transféré à l'ACNAM la séance maladie mais qui est passé par toutes les affres des grands projets industriels et administratifs alors le premier écueil je rejoins ça a été l'identification du patient on y revient on y reviendra tout à l'heure peut-être c'est transversal il y a des contraintes particulières dans le monde de la santé de sécurité de signature pour les professionnels qui interviennent là-dessus donc c'était assez complexe à mettre en oeuvre et on est aujourd'hui sur un identifiant unique qui devrait fonctionner ces projets ont été portés ça a été des projets très lourds avec la lourdeur aussi des technologies parce qu'on ne peut pas mettre c'était une époque où on ne pouvait pas avoir de gros volumes on parle des images tout ça s'est mis en oeuvre et puis on s'est surtout lorté aux pratiques aux pratiques médicales entre un médecin de campagne entre des CHU entre des gens qui partagent l'information tout ça a été long et aujourd'hui dans toutes les régions évidemment le ministère de la santé pousse à la mutualisation le prochain projet de loi de santé prévoit qu'il y ait des communautés hospitalières des groupements hospitaliers de territoire avec des fonctions support communes comme le système d'information comme l'information médicale et à terme je pense les achats également aujourd'hui c'est pas inscrit et donc ces projets dans différentes régions ont vécu des routes diverses en Corse nous avons nous sommes rapprochés parce que finalement nous sommes proches nous sommes peu nombreux on a commencé par travailler entre les hôpitaux l'hôpital de Bastia a hébergé Corté Calvi qui est une émanation de l'hôpital avant ça avait une seule entité juridique il y en a deux aujourd'hui et l'hôpital de Bonifacio et ensuite on s'est rapprochés également de Cassini donc ça concerne les sept établissements et on avait commencé comme tout le monde à pouvoir peser sur les fournisseurs faire des achats communs mais très vite on a compris que pour paramétrer un dossier médical la complexité pour qu'une allergie soit reconnue d'un établissement à l'autre il a fallu qu'on travaille ensemble non seulement sur les procédures d'achat mais également sur le mode projet l'authentification individuelle et aujourd'hui on a un déploiement où l'hôpital de la Miséricorde est pilote dans la prescription l'hôpital de Bastia est pilote dans tout ce qui est bureautique rendez-vous etc et où l'hôpital de Bonifacio vu sa taille aujourd'hui a démarré en minimum comme celui de Calvi pour pouvoir tester de façon globale l'interaction de tous ces modules là aujourd'hui on a fait des économies d'échelle mais surtout on a déjà en référent qui est changé de données alors la dernière étape la plus difficile qui semble la plus simple est aujourd'hui de faire communiquer tous ces dossiers entre eux on a le même sujet c'est l'authentification du patient alors on a des procédures de rapprochement d'identité mais la prochaine étape c'est de mettre tout le monde autour de la table d'avoir un identifiant unique et de rapprocher toutes les bases patients qui vivaient avant que nous nous rapprochions vous avez pris contact avec France Connect France Connect on ne sait pas encore je ne sais pas si l'identification unique du patient on saura un peu du champ du privé peut-être aujourd'hui aujourd'hui c'est des organismes d'état qui portent l'authentification mais tout ça va évoluer et je reviens en plus sur la mutualisation c'est dommage de déployer différents systèmes d'authentification je reviens à la carte électronique dont vous avez parlé pourquoi on n'a pas d'identifiant unique en France c'est pas seulement pour des problèmes industriels ou de réflexion internationale c'est d'abord lié à la CNIL qui a toujours refusé qu'on identifie de façon unique quelqu'un sur le territoire ça se fait en Italie ça se fait dans d'autres pays sûrement je ne sais plus de quel pays vous parliez tout à l'heure on est rentré un peu partout et l'Estonie donc on a des problèmes juridiques des problèmes de culture et des problèmes en train de technique donc l'idée l'échelle du territoire de la Corse c'est l'idéal on est à la fois peu nombreux mais à la fois on a des distances qui sont énormes on vient de Bastien on a été en retard ce matin on a raté la première intervention on s'en discute voilà où on en est aujourd'hui très bien merci beaucoup je trouve que c'était très intéressant de conclure cette première partie de la matinée avec un témoignage sur des établissements publics mais un peu particulier qui est vraiment intéressant et dans la ligne de ce qu'on a pu discuter je vous invite à une pause je vous demanderai d'être vigilant sur vos montres et d'être vraiment très précisément dans la salle installée à 11h10 et on pourra communiquer et échanger maintenant directement avec les acteurs corse juste une petite minute d'attention s'il vous plaît simplement pour vous rappeler qu'on vous a mis à disposition dans vos mallettes des post-it des stylos et l'objectif de la journée évidemment c'est de faire émerger des projets communs donc je vous encourage une nouvelle fois à nous poser vos post-it sur les 4 thématiques qui sont situés à droite de la salle alors tu es l'artisan présente-toi rapidement tu es l'artisan de cette journée Alexandre Vican en charge des missions numériques à la CAPA voilà et bravo à Alexandre qui a monté cet événement de main de maître merci